ok alors donc cécile à quelle est votre question j'en ai il faut faire un choix c'est un je sais que je peux en mettre plusieurs ou non c'est déjà vous savez que le choix c'est si vous avez vu des consultations c'est souvent un problème déjà vous pouvez vous interroger déjà une chose est ce que le choix chez vous c'est quelque chose de facile ou difficile je vais faire une réponse mais ça dépend des contextes je peux trancher et parfois c'est compliqué alors et on va essayer de voir dans quel contexte c'est compliqué alors dans un contexte alors quand est ce que faire un choix peut être difficile quand j'ai besoin de maîtriser tous les choix possibles d'avoir tous les tenants et aboutissants avant de faire mon choix donc ça peut prendre du temps et des choses personnelles aussi d'accord et mais alors ça serait dans quel domaine parce que si on veut avoir tous les tenants et les aboutissants il ya des gens ils se lancent sans réfléchir trop tenant et aux aboutissants mais vous il ya des domaines où là il faudrait vraiment les prendre en compte c'est ça oui et c'est quel domaine professionnel familial affectif affectif en général il me semble où est ce que j'ai besoin d'avoir oui dans mes oui dans mes choix affectifs éducatif avec mes enfants des questionnements je peux avoir et à un moment il faut faire des choix d'accord donc là ça sent le ça vend le choix plus difficile dans ces contextes là et affectif et éducatif oui oui affectif éducatif quand ça implique d'autres personnes dans ma sphère familiale je pense ok au travail on me dit que je sais faire des choix alors que c'est pas toujours facile enfin j'ai sûr je suis plus mais bref là je savais trancher prendre des décisions même dans des contextes pas évident pour moi c'est pas forcément évident j'en fais j'en fais quand même je suis pas quelqu'un qui choisit pas du tout je pense d'accord mais alors on voit affectif et enjeu professionnel bon ça va vous vous y allez enjeu affectif et familial c'est plus difficile oui si vous faites un peu retour sur ce que vous observez chez vous même serait plus difficile dans le contexte familial quoi et amical et amical donc affectif quoi on va dire dans le contexte affectif là ça devient plus compliqué voilà qu'est ce qu'on pourrait dire d'une personne qui a qui a qui est ce qu'on pourrait qualifier cette personne quelqu'un de sensible oui quelqu'un de sensible d'empathique d'accord empathique mais en même temps qui peut faire passer cette sensibilité en deuxième plan quand il est question de la profession de choix professionnel ça devient plus un outil mais ça touche moins oui je pense il y a moins d'enjeux il y a moins d'enjeux bon ben voilà ça ça nous donne comme ça un petit adjectif sur votre sensibilité en tout cas particulièrement dans le domaine familial alors bon on pourrait se questionner encore là dessus est-ce que ça pose problème d'ailleurs d'avoir une sensibilité comme ça un peu plus à vif dans le domaine familial que professionnel on pourrait se questionner là dessus ça pourrait nous faire une nouvelle question si elle faisait pas partie de vos questions non celle là c'est un peu toute ma vie celle là sur l'affectivité dans le domaine familial d'accord bon ben alors du coup si vous dites c'est un peu toute ma vie on peut en en déduire que l'enjeu est quand même assez important ou bien vous voulez choisir une autre question parmi celles que vous avez préparé parce que là pour l'instant il n'y a pas d'enjeu affectif donc le choix devrait être facile entre nous en tout cas oui oui c'est vrai c'est vrai mais quand même parce qu'il y a d'autres ça serait trop simple pas du tout d'enjeu dans d'autres domaines mais il y en a une mais ça voilà oui il y en a une quand même allez kim alors allez formuler comme ça je sais pas facile de former des questions je trouve clair je pourrais dire parce que ça a du sens comment vivre l'instant présent sans céder sur mon exigence est-ce que ça a du sens alors on aurait comment vivre l'instant présent sans céder sur mon exigence ok d'accord et puis donc on a cette question de votre grande sensibilité dans le domaine familial pour vous qu'est ce qui serait le plus important mettons vous n'arriviez pas du tout à vivre l'instant présent voilà vous n'y arrivez pas jusqu'à la fin de vos jours à vivre l'instant présent mais par contre dans le domaine familial votre sensibilité ne pose plus trop de problèmes ça va vous arrivez à gérer ça ou bien vous n'arrivez pas du tout à gérer votre sensibilité dans le domaine affectif par contre vous parvenez à vivre l'instant présent et qu'est ce qui vous voyez là c'est une sorte de choix comment on va dire tranché parce qu'on peut pas voir l'un et l'autre là dans ce que je propose ça serait qu'est ce qu'est ce qui serait important pour vous ça pardon c'est vous qui proposez cette voilà moi c'est moi qui vous propose pour vous aider à à voir ce qui importe le plus finalement pour vous quelqu'un qui n'arrive pas à vivre l'instant présent plutôt ça serait plus important mettons même la sensibilité dans les relations affectives on va dire ça capouille un peu bon voilà mais par contre ce qui serait vraiment important c'est vivre l'instant présent ok donc ça semble la question la plus importante finalement donc comment vivre l'instant présent malgré mes exigences comment vous l'avez formulé je l'avais formulé autrement je sais pas est-ce qu'être exigeant empêche le lâcher prise mais on est peut-être un peu dans le même comment on va faire mais alors comment vivre l'instant présent mais dites moi comment vous l'avez formulé tout à l'heure sans céder sur l'exigence sur mon exigence donc dans votre question il y a au moins un présupposé est-ce que ça vous va l'idée de présupposé oui ça me va ouais pas toujours mais je crois que là je l'ai bien vu du coup c'est quoi le présupposé là c'est que si je vis l'instant près de deux ans je ne suis pas exigeante voilà voilà est-ce que ce présupposé il a du sens ou pas alors on va essayer de voir pourquoi vous présupposez que vivre l'instant présent serait céder sur l'exigence parce que vivre l'instant présent pour moi serait me déconnecter de réussir à ne pas être recruté tout le temps par ce que j'ai à faire ouais ce que j'ai à faire des choses à régler des choses où je dois répondre où je dois préparer et si je suis dans l'instant présent finalement je mets ça de côté mais du coup je pourrais peut-être pas tout faire voilà enfin je pourrais donc être exigeante on voit qu'il y a un présupposé dans votre façon de concevoir l'exigence l'exigence pour cécile c'est quoi ah oui ah bah c'est oui c'est tout faire très bien voilà l'exigence c'est tout faire très bien ne rien oublier et être réussir pour moi réussir faire bien les choses d'accord faire bien les choses ça veut dire il y a une sorte de liste voilà il faut faire ça 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 et ça et ça et la personne exigeante c'est la personne qui fait qui remplissent et qui coche ces petits cases de sa liste est ce que c'est ça un peu oui oui il y a de ça donc qu'est ce que vous pensez de cette façon de concevoir l'exigence ben justement je trouve que c'est exigeant enfin je trouve que c'est très c'est c'est un peu extrême mais je n'ai vraiment pas d'autre moyen de penser autrement c'est extrême il y a quelque chose d'extrême et quel problème ça peut poser de concevoir l'exigence de cette manière là c'est pas absurde il y a plein de gens qui conçoivent l'exigence de cette manière là c'est pas absurde mais on va aller voir les problèmes que ça peut poser est-ce que vous voyez les problèmes c'est fatigant oui c'est fatigant parce qu'évidemment s'il faut remplir toutes ces petites listes avec tout ce qu'on a à faire c'est fatigant oui rien d'autre problème que ça peut poser peut-être une personne comme ça qui se donne des exigences futures il faut que je fasse ceci cela à part le fait que c'est fatigant un problème si je voyais quelque chose je trouve ça oui un problème oui on cherche plutôt le côté problématique de cette forme d'exigence pour les autres peut-être oui alors pour les autres c'est à dire vous avez face à vous une personne exigeante quel problème va vous poser cette personne là elle va me demander beaucoup peut-être elle va me elle vous dit oh là il faut que je fasse si 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 et ça elle renvoie aux autres ce que les autres ne font pas peut-être ou elle indirectement est-ce qu'elle peut être un peu orgueilleuse c'était pas le mot ah c'est pas les mots c'est pas le mot précis si elle renvoie aux autres ce qu'ils ne font pas un peu de la prétention peut-être et puis faire peur regarde moi moi je fais ça 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 je suis en train de de je vois des trucs très concrets vous avez un exemple d'ailleurs très concret d'une exigence que vous mettez et bien vouloir à la fois que oui je pense au domaine éducatif je vais vouloir que oui parce que c'est vouloir le meilleur pour mes enfants à l'école à la maison dans le temps que je passe avec eux à la fois me remettre à je suis en conversion professionnelle donc me remettre moi à faire des choses pour moi à la fois gérer des trucs de la maison forcément et dans ce que je fais au travail vouloir là aussi être tout faire et tout de suite d'accord donc alors si on prend un exemple parce que là c'est déjà intéressant parce que vous me donnez plein d'exemples je vous en ai demandé un donc on voit bien votre côté c'est ça pour moi c'est le tout faire c'est ça en fait c'est même pas dans le domaine donc là parce que je vous demande un exemple vous me donnez l'exemple de tâches domestiques d'éducation des enfants professionnels et vous m'en donnez plein en fait donc on voit que ça vous envahit ce truc oui et alors mettons si on reprend juste un exemple choisissons celui des tâches ménagères dans une maison alors ça y est on voit Cécile elle est partie pour faire tout le ménage parce que les autres ne le font pas je ne suis pas là dessus je ne sais pas là où je serai le plus exigeante justement mais voilà quand même c'est ne pas ne pas accepter qu'il y ait un peu de bazar parce qu'à un moment moi je ne supporte pas voilà je vais le faire donc qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir ça y est elle est partie elle fait la cuisine elle fait tout le ménage elle passe l'aspirante les autres qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir là on essaie de voir le problème pour les autres je vais râler parce que ça n'a pas été fait ou je vais râler parce que là je ne suis pas disponible voilà et donc là vous voyez c'est intéressant aussi c'est que je vous demande les autres qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir et vous me dites je vais râler vous voyez le problème de votre réponse oui je me ressente sur moi donc voilà est-ce que vous voyez le problème que pose cette exigence du coup on vient de le voir pour les autres on vient de le voir à l'oeuvre là du coup vous êtes centrée sur vous ou sur les autres je ne suis pas centrée sur les autres vous êtes centrée sur vous c'est un problème voilà elle pense à ses trucs elle pense à son truc professionnel à l'éducation de ses enfants mais elle le pense de son point de vue à faire le ménage mais peut-être pas penser que finalement moi je voulais le faire mais attends deux secondes quoi donc c'est centré sur vous oui cette exigence pose problème parce qu'elle est centrée sur vous les autres vous ont déjà dit que Cécile avec tes exigences c'est centré sur toi mais nous tu ne vois pas qu'on est là non non c'est pas forcément quelque chose que j'ai entendu alors est-ce que vous ne l'avez pas entendu parce que les personnes ne le pensent pas et que ça n'a pas lieu d'être ou bien parce que finalement les personnes ne peuvent pas vous le dire c'est peut-être dit autrement je réfléchis à mon conjoint parce que c'est lui le plus dans la sphère familiale le plus il va sûrement me le dire autrement mais je crois qu'il me la il est tellement habitué à ce fonctionnement qu'il me laisse un peu dans mes trucs quoi et oui donc peut-être il a capitulé quoi on va le laisser il va faire ses trucs quoi du coup et oui donc peut-être sur ce côté là je n'ai pas je n'ai pas quelqu'un qui me dit tu ne t'arrêtes jamais allez arrête toi viens t'occuper et oui mais peut-être il vous le dit en allant s'occuper d'autre chose justement c'est possible peut-être oh là là ça y est il est parti dans son grand truc là à mettre la maison je ne sais pas quoi à tout ranger à s'occuper de faire les devoirs aux enfants et moi je ne trouve pas ma place là-dedans donc je vais faire autre chose quoi c'est la place j'entends ça oui oui ça vous parle donc voilà on voit finalement les autres enfin dans ce cas là votre conjoint il n'y a pas vraiment sa place quoi dans cette affaire il ne vous l'a peut-être pas dit parce que finalement ça si c'est sur la place il l'a dit il va les dire sur l'histoire de place en fait oui il vous l'a dit donc voilà on voit le problème du coup ça y est ce que pose cette exigence c'est que il y a des autres là qui n'ont pas leur place dans cette affaire voilà puis alors est-ce qu'on pourrait voir donc on a vu on a vu un problème pour vous c'est que c'est fatigant un problème pour les autres c'est que dans ce fonctionnement certains n'ont pas leur place quel problème on pourrait voir encore cette exigence j'enverrai un autre peut-être aussi c'est que ça génère de l'insatisfaction parce qu'on met la barre tellement haut que ça ne peut jamais aller quoi oui ça vous parle aussi ça me parle beaucoup c'est jamais comme on veut donc ça nous fait trois problèmes là de l'exigeant la personne exigeante c'est fatigant pour elle ça l'est d'ailleurs peut-être aussi pour les autres oui oui certains autres n'ont pas leur place dans ce fonctionnement et puis ça génère une insatisfaction et donc ce serait quoi le problème le plus important là si on hiérarchisait entre la fatigue le manque de place pour les autres et l'insatisfaction qu'est-ce qui vraiment serait le plus problématique je vais dire la fatigue puisque c'est ma situation depuis trois ans enfin oui oui j'ai même fait craquer à cause de ça d'une certaine manière d'accord alors bizarrement au travail pour le coup sans parler du travail mais ok oui mais il y a un moment où on est sur l'exigence au travail donc mais j'ai sur les deux effectivement j'ai craqué on m'a fait craquer donc le plus problématique là ce serait pour vous la fatigue que ça génère mais en même temps la fatigue c'est la cause ou c'est la conséquence c'est la conséquence la conséquence oui un épuisement quoi c'est la conséquence d'un épuisement qu'on comprend lié à cette exigence ok donc c'est intéressant que que vous choisissiez parce qu'on pourrait s'étonner du choix que vous faites le plus embêtant c'est la fatigue parce que finalement là c'est une conséquence est-ce que vous sauriez dire pourquoi vous choisissez entre les trois problèmes qu'on a repérés pourquoi vous choisissez la fatigue comme le problème c'est parce que vous m'avez demandé de choisir ah oui mais maintenant ah oui vous voyez maintenant pourquoi vous avez choisi la fatigue j'aurais d'abord été vers l'insatisfaction je pense oui ah et finalement très sur moi on va là du coup parce que j'ai vraiment ressenti enfin il faut faire un choix mais pour moi ça va avec d'une certaine manière l'insatisfaction fatigue me fatigue aussi c'est pas très clair pourquoi j'ai choisi l'épuisement la fatigue parce que je me suis dit c'est ce que je vis ouais ok c'est ce que moins là beaucoup moins ça remonte voilà mais et l'insatisfaction est quasiment au même plan en fait ouais donc ça la fatigue c'est peut-être la conséquence ultime finalement de ce système parce qu'on est exigeant on est insatisfait on en fait beaucoup plus et ça nous épuise oui et donc là la fatigue c'est ce que c'est le plus embêtant dans le sens parce que ma question c'était est-ce que vous pourriez choisir le plus problématique quoi la fatigue ça retentit sur mon corps enfin sur mon le plus problématique pour vous c'est ce qui tout d'un coup se manifeste physiquement ouais ça m'a arrêté bah oui donc tiens qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une personne qui ne voit le problème que quand le problème l'arrête quoi elle court elle court elle court elle voit pas le problème et je bing elle se prend un mur ah elle voit le problème qu'est-ce qu'on dirait de cette personne-là tu es dans le déni alors bah peut-être qu'elle ne s'écoute pas oui elle ne s'écoute pas elle ne s'écoute pas parce qu'il faut attendre vraiment d'être dans un état de fatigue extrême pour te dire ah tiens il y a un problème parce qu'elle pourrait se le dire avant est-ce que ça vous parle de ne pas trop écouter ce qui se passe en fait oui oui de ne pas écouter mais après enfin j'ai appris à m'écouter plus c'est pas la peine j'ai arrivé dans le passé un fonctionnement qui se reproduit mais parfois on peut s'écouter mais penser qu'on va quand même c'est c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas mais il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça en tout cas on voit qu'il y a une difficulté à vraiment avoir à regarder le problème quand il commence à apparaître il y a ce fonctionnement on n'est pas capable que cette personne n'est pas capable même en s'écoute même en ayant conscience que ça va dans le mur qu'elle n'est pas capable de changer de système d'accord c'est trop coûteux de dire stop parce que justement ça la met dans son insuffisance dans son âme donc je m'écouterai plus tard je vois bien que c'est je vais encore pousser quand même on verra plus tard jusqu'au moment où ça pète donc bon là et vraiment au premier plan par rapport au bien à s'écouter c'est une personne qui qui peut-être a un problème avec le temps d'ailleurs c'était votre question de départ comment vivre l'instant présent sans céder sur l'exigence on voit que la temporalité vous pose problème oui soit vous courez enfin vous courez vous voyez pas ce qui se passe et bien après vous prenez un mur et tout s'arrête c'est ça ? oui oui du coup oui c'est très simple après il va falloir commencer à réfléchir peut-être alors bon si on reprend donc là on a hiérarchisé on a vu le problème que pose l'exigence on a vu que le problème majeur c'est finalement la fatigue à laquelle on aboutit et on a vu aussi dans votre système qu'il faut attendre que cette conséquence ultime arrive avant de commencer à se poser des questions donc la personne qui vit de cette manière là effectivement il semble qu'elle ait quelques difficultés à vivre l'instant présent est-ce qu'on pourrait peut-être critiquer le présupposé qui consistait à dire qu'être exigeant c'est tout faire très bien réussir etc est-ce que être exigeant ça pourrait justement ne pas céder non pardon c'est de former ma question clairement est-ce que être exigeant autrement dit ça pourrait être vivre le présent vivre l'instant présent c'est une autre forme d'exigence alors on essaie de trouver des arguments maintenant montrer que l'exigence pourrait résider dans le fait de vivre l'instant présent en quoi on pourrait dire que c'est exigeant ah oui d'accord oui oui en quoi c'est exigeant de vivre c'est exigeant c'est exigeant parce que ça demande une prise de recul ça demande de faire une pause dans le rythme dans un rythme ça demande de se pour le coup de se recentrer sur soi et pourquoi c'est exigeant je vois bien mais on a déjà ne soyez pas trop exigeante non plus on en a déjà trois alors c'est exigeant dans le sens où c'est celui qui vit dans le présent prend un recul on va déjà prendre celle-là on va l'approfondir en quoi la personne qui vit l'instant présent en quoi prend-elle un recul est-ce que vous pourriez préciser ou avec quoi c'est-à-dire savoir s'arrêter à un moment dans sa journée on va dire admettons c'est ça il profite non c'est même pas ça je pensais vivre l'instant présent glace aussi à différentes choses en plus je pense vivre l'instant présent là vous voyez que vous regarderez la vidéo là c'est quand même rigolo on voit que vous êtes parti là c'est dur c'est dur c'est dur c'est le fonctionnement donc tranquillement essayez de me dire ben vous m'avez proposé que vivre l'instant en présent c'est exigeant parce que il s'agit de prendre du recul il s'agit de prendre du recul avec quoi déjà tout ce qui peut nous recruter de part et d'autre d'accord la petite fille qui a besoin de moi parce que il lui arrive un petit drame et puis ça peut peut-être le différer mais voilà moi je suis recrutée par ça le je prends les entrées concrées du coup le chaton malade en ce moment et du coup il faut nettoyer régulièrement la maison et puis il faut prendre rendez-vous chez le véto plein de petits trucs du quotidien qui m'affectent d'accord ça serait que ça ne nous touche pas autant aussi tout simplement que ce ne soit pas si grave prendre de la distance sur la je ne sais pas si c'est le terme ça je suis en train de réfléchir en même temps est-ce que c'est enfin alors prenez le temps vous voyez vous n'avez même pas besoin de dire que vous êtes en train de réfléchir en même temps ouais non parce que vive l'instant présent je réfléchis vraiment j'ai besoin de le dire vous voyez il faut en fait on comprend aussi quelque chose dans votre fonctionnement c'est qu'en fait parce que une personne peut tout à fait prendre le temps de réfléchir voilà elle prend le temps de réfléchir mais vous vous avez besoin de dire je prends le temps de réfléchir oui est-ce que vous savez pourquoi on fait ça ou pourquoi vous je pense que c'est le vide le vide fait peur ah oui donc on voit qu'il y a une peur du vide imaginez qu'il y ait 30 secondes de silence dans une consultation philo quelle catastrophe quoi il faut remplir quand même en plus vous payez 50 euros si à 30 secondes vous ne vous parlez pas vous imaginez la peur donc en tout cas la peur du silence la peur du vide est-ce que d'ailleurs vous voyez un rapport avec l'exigence entre la peur du silence ou la peur du vide et avec votre façon de voir l'exigence je ne sais pas vous voyez pas non je ne sais pas je ne sais pas ok vous ne savez pas bon ben quelqu'un qui est très exigeant là comment vous l'êtes dans votre fonctionnement il y a des moments de silence et de vide où il n'y en a pas dans sa vie ah oui non il y en a peu il y en a peu tout est à l'air bien blindé mais je ne sais pas oui s'il n'y a pas de moment de silence comme ça s'il ne ménage pas de moment de silence est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire ou parce que ça peut justement être une une angoisse du silence c'est ça que je me demandais justement ouais est-ce qu'il y a une peur de ça ou est-ce que c'est une conséquence d'une certaine manière d'être tout le temps ouais mais ça c'est pas évident est-ce que chez vous il peut y avoir une inquiétude une angoisse du silence ou du vide je ne sais pas si c'est une angoisse il se trouve que c'est toujours rempli c'est vraiment une propension mais même pas des choses négatives ça vient c'est 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 à l'intérieur quoi ça produit tout le temps des idées des choses voilà et je ne sais pas si c'est pour remplir parce que je suis angoissée ou si c'est juste ouais vous demanderez je ne sais pas est-ce que c'est pour remplir ou est-ce que parce qu'on a peur justement qu'il y ait du vide et qu'il y ait du silence ou ça serait pour une autre raison mais dans ce cas-là laquelle c'est un peu mon fonctionnement oui c'est ça oui mais alors ce fonctionnement pourquoi il est là vous voyez donc là on aurait une cause possible c'est une sorte d'angoisse du silence ou du vide et donc il faut se précipiter pour le remplir cause peur du silence conséquence exigence et et remplissage voilà vous me demanderez oui enfin après j'essaie vraiment parce que des angoisses j'en ai sur d'autres choses donc c'est pas là-dessus je pense dans d'autres domaines ou donc j'essaie vraiment j'essaie de réfléchir à ce qu'il y aurait une angoisse du silence du rien quoi du vide ou une peur de l'ennui aussi tout ça ça marche ensemble de l'ennui oui peut-être de l'ennui peut-être c'est ce qui marche un peu ensemble peut-être de l'ennui d'une forme de j'ai mon cerveau a besoin de se nourrir beaucoup voilà c'est comme ça que je vois plus et oui il faut nourrir ce truc là non mais c'est vrai c'est l'image qui me vient voilà donc c'est une sorte de d'avidité du cerveau ce pauvre cerveau il faut lui donner à manger tout le temps boulimique du cerveau parce que sinon il s'ennuie sinon il s'ennuie et l'ennui est quelque chose d'inquiétant ou pas agréable je sais pas ouais je sais pas oui désagréable je m'ennuie c'est désagréable il faut remplir donc parce qu'on était en train de se dire que peut-être être exigeant c'était pouvoir prendre du recul vous avez commencé à proposer une hypothèse prendre du recul avec quoi vous avez dit avec tout ce qui me sollicite dans la journée et puis vous avez dit aussi avec mes affects vous vous souvenez que vous avez dit ça peut-être pas tant avec les tâches que vous avez à faire mais avec les affects que suscitent ces tâches que vous avez à faire et puis d'autant plus qu'au tout début on a vu que ces affects ont l'air assez mis en activité dans ce qui concerne la famille donc là ils semblent prendre beaucoup de place donc prendre du recul et puis là on a vu dans vos fonctionnements dans notre discussion vous voyez on réfléchit à deux niveaux à la fois le contenu de la discussion puis à la fois on regarde aussi vos fonctionnements cognitifs et on a vu qu'à ce moment-là vous ne pouviez pas vous empêcher de commenter comme s'il y avait 30 secondes de silence c'était quelque chose de catastrophique et on s'est demandé s'il y avait cette peur du silence ou pas on avait une peur de l'ennui d'ailleurs peut-être que la personne qui dit attends il faut que je réfléchisse à ça tu sais là je suis en train de réfléchir plutôt que de simplement réfléchir c'est d'ailleurs peut-être lié à une peur de l'ennui le fait qu'elle dit ça parce que moi je pourrais m'ennuyer pendant que vous réfléchissez pendant 30 secondes c'est gênant la pauvre Laurence elle va s'ennuyer elle ne va pas savoir quoi faire parce que c'est elle peut-être aussi et qu'elle a peur du vide et tout donc il faut le donner à manger à son cerveau et du coup je vais lui donner à manger je suis en train de réfléchir ah ouais ok et qu'est-ce que vous pensez pour l'interlocuteur qui reçoit cette parole qu'est-ce qu'il peut penser personne je suis en train de réfléchir que pense l'interlocuteur bah ok réfléchis prends ton temps je sais pas ouais oui en même temps on pourrait se dire bah si tu réfléchis je vois bien que tu réfléchis pourquoi tu me le dis c'est peut-être pas courant mais je sais pas si c'est si fréquent de laisser des temps de réfléchir non c'est pas fréquent c'est pas fréquent bah évidemment on a tendance vous verrez observer après la consultation philo l'idée c'est d'apprendre à observer nos comportements oui 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 et on est tous fait un peu de la même pâte humaine comme dirait Montaigne donc c'est très courant de remplir les blancs parce qu'on a peur d'ennuyer l'autre etc mais du coup quand on fait ça on lui fait pas confiance hein oui vous pouvez me faire confiance je vois bien si vous réfléchissez ou si vous réfléchissez pas vous avez pas besoin de me dire pancarte je réfléchis oui voilà essayer de voir ces petits fonctionnements alors puisqu'on était dans l'exigence d'ailleurs de l'exigence d'être au présent donc qu'est-ce que vous en pensez de votre idée là maintenant on va au principal de votre idée être exigeant pourquoi c'est être exigeant que de prendre du recul c'est parce que ça demande de prendre du recul avec ses affects et ça c'est pas facile oui elle vous plaît votre idée elle est incomplète non bah oui comme vous êtes exigeante elle pourrait quand même pas vous plaire non c'est vrai que c'est c'est bien d'observer ouais vous voyez après vous pourriez demander à quelqu'un qu'est-ce que t'en penses pourquoi c'est difficile d'être dans le présent c'est difficile parce qu'il s'agit de prendre du recul ah ouais tu prends du recul avec toi avec quoi il faut que je prenne du recul avec mes affects bon oui d'accord c'est plus sens ok maintenant on peut encore l'approfondir est-ce que c'est la première idée comme ça qui viendrait à l'esprit de quelqu'un qui n'a pas du tout réfléchi est-ce qu'il va tout de suite trouver ça non je pense pas non il va pas le trouver ça demande un petit peu de réflexion je dis pas que c'est pas non plus l'idée du siècle mais enfin ça demande un petit peu de réflexion donc on voit que vous vos affects ils ne vous aident pas à vivre au présent s'il faut prendre du recul avec vos affects donc ils vous entraînent quand même sûrement une des raisons principales oui ça serait la raison principale oui qui fait que enfin ce oui alors ce couper voilà c'est encore très c'est des affects qui vous entraînent ailleurs quoi ailleurs que dans le présent complètement oui vous auriez un exemple très concret d'une situation où votre affect vous entraîne ailleurs que dans le présent oui justement je dois me mettre à préparer on va dire un atelier philo pour des enfants voilà je fais mais je suis très préoccupée par donc quand je prépare cet atelier il faut que je sois bien ancrée bien dans ce moment là et quand je fais ça je pense en même temps à à une histoire à l'école de mes enfants où il y a un peu des conflits avec la direction enfin bon c'est une situation un peu conflictuelle je suis parent élue donc je dois aussi préparer la réunion pour le mercredi mais c'est un autre moment mais ça me parasite beaucoup d'accord donc vous vous concentrez sur la comparaison qui sont ouais qui sont assez forts enfin qui voilà je peine à vous voulez vous concentrer sur la préparation de votre atelier et puis il y a 36 000 trucs qui vous passent dans la tête en même temps donc effectivement ça va être compliqué pour être concentré sur votre atelier ouais je y arrive enfin je vais dire j'y arrive quand même ouais j'ai fait une thèse vous voyez donc j'ai réussi oui quand même pour faire une thèse il faut déjà quand même arriver à se concentrer il y a des gens ils ne peuvent pas pour les raisons mais je pense que ça m'a énormément coûté parce qu'il y a ce truc c'est dur d'être là dans ce qu'on fait parce qu'il y a d'autres choses il y a tout le temps plein d'autres choses en même temps donc faire le vide c'est quelque chose qui c'est ça en fait qui n'est pas facile pour le vide voilà arriver à faire le vide et au niveau affectif c'est le plus dur ce vide là c'est le plus dur ouais et d'ailleurs quand cette espèce d'exigence cette difficulté à faire le vide est-ce que ça peut poser problème quand vous faites un atelier philo avec les enfants exactement oui c'est quelque chose que j'ai envie de travailler et oui qu'est-ce qui se passe pour les enfants si l'animateur n'arrive pas à faire le vide est pris par une sorte d'exigence qu'est-ce qui va se passer pour eux là ce que j'observe depuis que j'ai commencé avec j'essaie d'être bienveillante avec moi et tout mais voilà comme je suis dans cette exigence mais oui par exemple si ça se passe s'il y a et c'est tout le temps qu'il y a de l'imprévu des choses des réponses que j'ai pas encore beaucoup d'expérience je vais paniquer enfin je vais d'accord et là vous voyez c'est style je réponds pas à la question vous vous souvenez de la question non voilà on voit c'est quelqu'un qui n'arrive pas attendez attendez posez-vous respirez un bon coup installez-vous bien confortable respirez vous voyez ça part à toute vitesse oui mais je suis déjà à l'étape d'après voilà mais ne faites pas de commentaires essayez on va encore réfléchir ensemble je m'étais dit j'arriverai à me cadrer on va réfléchir ensemble 20 minutes encore essayez vraiment de prendre une posture beaucoup plus détendue sans anticiper vous verrez d'ailleurs ça vous fatiguera peut-être moins essayez de voir ce que ça donne n'en rajoutez pas essayez juste d'être présente aux questions que je vous pose donc là ma question c'était qu'est-ce que ça produit chez les enfants quand l'animateur est exigeant et se laisse enfin exigeant dans votre sens et se laisse embarquer par ses affects ça peut les embarquer aussi oui ça peut les embarquer aussi vous vous êtes pris dans une espèce de frénésie là mais les gamins souvent c'est mimétique ça peut les embarquer aussi est-ce que vous avez déjà observé ça d'ailleurs que les enfants sont embarqués dans une sorte de précipitation oui dans des groupes plus qu'un autre oui donc oui c'est vrai peut-être qu'ils le sont de façon naturelle il y a peut-être une posture peut-être qu'il y a une posture de l'animateur qui peut qui peut sinon encourager ce phénomène mais qui peut au moins ne pas le freiner l'idée c'est quand même de se mettre dans une posture de réflexion alors si on part comme ça dans les affects on ne peut pas réfléchir donc ça peut être une conséquence pour les enfants c'est qu'ils s'embarquent eux aussi là-dedans est-ce qu'on pourrait voir encore peut-être une autre conséquence d'une personne qui n'arrive pas à être présente pendant l'atelier c'est ça en fait je crois que j'avais déjà été sur cette question quelqu'un qui ne serait pas au présent dans l'atelier je pense que ça empêche ça a un peu freiné un peu la réflexion le temps pour réfléchir et oui et pour réfléchir il faut du temps donc si la personne elle anticipe si elle n'est pas au présent il n'y a pas de temps arriver à maintenir un rythme de l'atelier c'est un exercice qui est très difficile mais tout à fait passionnant parce que ça oblige l'animateur justement à avoir ce rythme lent alors évidemment est-ce que vous voyez pourquoi ça va être difficile à instaurer ce rythme pour l'animateur bon outre le fait qu'il va essayer de ne pas se laisser embarquer par ses affects est-ce que vous voyez une autre difficulté on vit c'est ce que je ressens les mains se lèvent les mains et et donc on peut être un peu débordé soi-même voilà donc il y a une sorte de frénésie de mains levées et comment faire c'est dur c'est comme vous avez votre petit cheval il est complètement agité mais vous voudrez lui faire faire quelque chose de plus harmonieux qu'une agitation qui part dans tous les sens et bien voilà il faut arriver à l'arrêter un peu quoi ça c'est pas facile si le rythme d'ailleurs de l'atelier devient lent est-ce que vous êtes d'accord que pour réfléchir il faut une certaine lenteur on ne peut pas réfléchir dans la précipitation oui ouais mais si le rythme de l'atelier devient lent alors quelle peut être l'inquiétude pour moi ou pour moi pour vous pour moi voilà parce qu'on y vient qu'il ne se passe rien et oui est-ce que vous connaissez cette inquiétude en atelier je pense qu'on a un peu pris conscience imaginez la panique s'il ne se passe rien dans mon atelier il faudrait quand même que j'ai tout imaginé on a choisi un sujet sur l'amitié avec les enfants il faut quand même qu'on ait abordé toutes les questions possibles sur l'amitié si on a eu une idée pendant l'atelier waouh quelle horreur oui oui tout à fait j'ai vécu oui vous l'avez déjà vécu cette peur de oui oui je l'ai vécu c'est bon on revient à une certaine peur du vide et de l'ennui pendant l'atelier et d'ailleurs est-ce que les enfants vous pensez ils sont habitués à cette lenteur de la réflexion ou pas trop pas trop non pas trop ils ne sont pas habitués donc si vous vous les mettez dans la lenteur de la réflexion si on revient à eux d'ailleurs comment ils vont percevoir l'exercice potentiellement ennuyeux au début peut-être oui ils vont dire oh là là c'est alimenté mais une angoisse c'est pour ça que eh oui être au clair soi-même oui ils vont dire oh là là Cécile qu'est-ce que c'est ennuyeux ces ateliers oui ça pourrait ils pourraient ils pourraient le penser comme ça évidemment qu'ils vont le percevoir comme ça puisque eux sont habitués à une espèce de frénésie permanente alors dès qu'on ralentit ça n'est pas ni qu'à mort donc peut-être si vous le dites la prochaine fois et je dis ça c'est ennuyeux vous dire ah super ça y est j'ai réussi mon atelier c'est l'idée de se ralentir alors donc est-ce que vous voyez comment on peut être exigeant du coup dans l'instant présent maintenant oui parce qu'effectivement en fait ça demande énormément de ça demande une capacité en fait de ralentir justement alors parce que c'est du contrôle est-ce que ça demande en tout cas d'avoir ce recul pour observer son comportement en fait son rythme sa manière de parler c'est ça qui dure en fait c'est ça qui est exigeant oui et observer son rythme et sa manière de parler d'ailleurs c'est alors c'est difficile parce qu'évidemment généralement on va très vite on ne prend pas le temps de le regarder est-ce que est-ce qu'il y aurait une autre difficulté à le faire à s'observer oui vous n'envoyez pas d'autres forcément non ok c'est complexe je pense c'est complexe parce qu'il y a une sorte on n'a pas l'habitude de le faire est-ce que vous auriez des petites idées évidemment c'est très difficile c'est pas du tout naturel il y a un texte de Bergson d'ailleurs qui montre que la la connaissance de soi c'est ce qu'il y a de plus difficile si j'y pense je pourrais vous l'envoyer je vais essayer d'y penser pour l'envoyer avec le retour ce texte de Bergson un petit texte où il dit en gros que la connaissance de soi est difficile parce qu'elle n'est pas naturelle l'homme pour vivre et s'adapter à son milieu c'est le monde extérieur qu'il cherche à connaître mais c'est pas le monde intérieur reporter le regard sur soi ça demande des efforts qui sont pas du tout naturels donc d'après Bergson il semble que vous soyez d'accord avec cette thèse parce que je pense à Bergson puisqu'il développe la même idée que celle que vous venez de dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme stratégie pour essayer d'arriver à mieux s'observer soi-même qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit exercice se filmer ou s'enregistrer par exemple ce qu'on est en train de faire se filmer est-ce que vous voyez un autre exercice qu'on peut faire un observateur voilà vous pouvez avoir un observateur qui vous lui demandez tiens qu'est-ce que qu'est-ce que t'as vu de moi dans ce repas de famille t'as observé ma façon de me comporter vous pouvez lui demander puisqu'en plus il semble que ce soit particulièrement famille et que les affects s'emballent donc vous demandez à votre fille qu'est-ce que t'as vu de moi est-ce que vous voyez un autre exercice alors se filmer demandez à quelqu'un d'autre est-ce que vous voyez autre chose qu'on peut faire pour mieux pour mieux analyser ses comportements demander aux autres ce qu'ils voient de nous de manière générale oui voilà peut-être et puis sans nécessairement leur demander d'ailleurs se demander tiens qu'est-ce qu'il est en train de voir de moi sans lui dire à tout bout de champ non plus mais tiens là est-ce que j'arrive à me voir de son point de vue qu'est-ce qu'il perçoit quand je me mets à parler avec beaucoup de précipitations etc lui qu'est-ce qu'il perçoit de ça autre possibilité peut-être si vous trouvez des gens qui vous ressemblent je pense qu'il y a un petit club qui appartient aux gens exigeants qui font du remplissage vous verrez il y a un club observez-les bien je pense qu'au boulot vous pouvez en croiser quelques-uns dans votre famille il y en a peut-être d'autres peut-être une famille d'exigeants des fois on pond plein d'exigeants comme ça puis tout d'un coup il y a le vilain petit canard qui lui au contraire s'oppose à ça complètement négligent bon mais il doit y en avoir vous les observez vous dites ah ouais ok ça fait ça quand moi je fais ça ça fait ça en fait ça vous aide à voir voilà des petits trucs pour observer ces phénomènes donc par rapport à Bergson sur la connaissance de soi parce qu'on peut voir la connaissance de soi comment dirais-je psychologique enfin les origines le lien c'est des choses j'ai déjà fait des travails tu me travailles sur des choses on pense bien se connaître sur certaines choses et là la différence c'est vraiment sur l'être justement au présent c'est là où on n'a pas cette connaissance exactement et là en disant ça vous pointez vraiment la distinction entre approche psychologique et approche philosophique existentielle sur soi dans l'approche psychologique ou psychanalytique on va beaucoup plus pour se connaître parler de son histoire etc là c'est beaucoup plus observer son être au monde c'est de ça qu'on ne peut pas personne lui c'est pas du tout dans l'espace non voilà c'est une approche plus plus philosophique de la connaissance de soi de son être de son être au monde ok bon alors on va maintenant qu'on a essayé de montrer qu'être exigeant c'est peut-être justement vivre à l'instant présent donc votre question maintenant comment on pourrait la reformuler parce que la question de départ c'est comment vivre l'instant présent sans céder sur l'exigence comment on pourrait la reformuler alors comment la reformuler oui est-ce exige est-ce est-ce que est-ce que c'est exigeant de vivre l'instant présent quelle exigence demande par exemple quelle exigence demande vivre l'instant présent oui ok voilà on peut formuler et l'idée alors aussi c'est de voir peut-être un parce que la première question qu'on pose des fois c'est une question qui est un peu superficielle il y en a peut-être une plus profonde qui apparaît derrière celle-là est-ce que dans la discussion qu'on a eue vous en verriez une qui serait plus 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 importante finalement que celle qui apparaissait au début sur les affects certainement oui une question qui serait sur les affects ok on va juste noter le thème pour l'instant vous n'avez pas la question une question qui serait sur les affects il me semble qu'il y aurait aussi peut-être une question autour de l'ennui qu'est-ce qui m'inquiète dans l'ennui est-ce qui m'inquiète là-dedans ça pourrait être pour parce qu'il semble que ce soit assez fort mes enfants me disent tout le temps on s'ennuie on s'ennuie normal et ça me j'aime pas cette question mais c'est bien de s'ennuyer peut-être c'est bien de s'ennuyer je ne suis pas complètement convaincue certaine lenteur qui peut être intéressante j'ai vu le film que j'ai trouvé pas mal qui s'appelle Petite maman de Céline Sciamma qui est lent c'est un film sur l'enfance et le rapport aussi à la maman qui est assez lent et j'ai trouvé que c'était une belle lenteur mais qui doit je pense que c'est un film qui doit ennuyer beaucoup de gens qui ont l'habitude de films hyperactifs ok alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice déjà agréable ou désagréable ah c'est agréable moi je trouve que c'est intéressant oui 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 j'aime beaucoup ouais et qu'est-ce qu'il y a d'agréable alors c'est un exercice intellectuel qui me plaît vraiment alors oui mais parce qu'un exercice intellectuel vous pourriez assister à un cours à la Sorbonne ce serait un exercice intellectuel aussi il y a un dialogue il y a un dialogue et puis ça pousse ça pousse à se questionner au-delà de certains réflexes ou de certaines convictions sur l'exigence par exemple c'est quelque chose que je ne connais pas aussi enfin que je je ne connaissais pas d'accord vous connaissiez de l'extérieur puisque vous avez vu des consultations philo est-ce que vous voyez une différence entre les consultations philo que vous avez visionnées et puis le faire ah bah oui 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 on est on est dedans donc oui une chose c'est de le regarder comme si on était j'ai commencé peut-être avec un peu de recul enfin j'ai essayé d'être plus et puis ça m'a rattrapée quoi d'être complètement ce truc qui revient ce qui serait intéressant dans la vidéo c'est de voir aussi les différents rythmes qu'il y a eu pendant la discussion les moments où vous étiez posé les moments où ça s'emballait observez ça ok bien parce qu'on va on va s'arrêter là je vais vous envoyer la vidéo d'accord avec les questions et donc vous étiez on va s'arrêter Et...